Cédric, est-ce que tu as peur du clash de la drague peut-être ? Ah non, pas du tout, pas du tout. Parce que Romano, toi tu as l'air à peu près en forme. Est-ce que tu as vu ton adversaire, il a l'air tout défait. Bah il est complètement malade. On dirait un lukoum. Un lukoum. Moi c'est tout gras. Et Marie c'est lukouma. Non, je suis pas toute grasse moi. Bonsoir lukouma. Salopard. Bon, préparez-vous pour les méthodes du clash, on va les retrouver. Ah bah moi ça y est, j'ai ma méthode. Moi je vous annonce, maintenant j'y vais Q direct. Méthode Q direct, ok, très bien. On en saura plus tout à l'heure. Q direct et classe. Et toi Cédric ? C'est un peu tout moi. Bon, ça sera peut-être la méthode foot, je vais voir. Peut-être la méthode foot. Alors on verra ça tout à l'heure, on testera ça en direct dans l'émission. C'est quoi, tu veux faire la troisième mi-temps ? C'est ça ouais. Non, il peut se prendre un péno peut-être. Ah, j'ai envie de se faire cartonner. Tu veux te faire cartonner le boule Cédric. Je veux te faire cartonner les cages. Premier sur l'amour. Passer un coup de fil aux familles, essayer de séduire en un coup de fil, c'est le but du clash de la drague. C'est ça ouais. C'est ça Cédric. Clash de la drague, méthode de Cédric, c'est ? La méthode de la troisième mi-temps. La méthode de la troisième mi-temps, d'accord. Parce que l'APG pour l'instant ne gagne pas, donc. Et alors ? Bah au début je voulais faire le mec qui soutient Paris quoi. Ah toi, comme ça tu lui donnes ton soutien à toi ? Bah je soutiens l'équipe française. Bon là, moi je donne mon soutien, puis quand ils perdent, je ne les soutiens plus. D'ailleurs au clash, je soutiens Romano. Pourquoi ? Parce que t'as perdu lundi, c'est vrai ? Allez Romano, t'es trop fort. Non mais il faut être constant dans ses équipes, moi je soutiens cet étienne quoi qu'il arrive par exemple. Ouais mais je vais pas dire aux familles, on va venir faire la teuf. Tiens je suis pour la juve, quoi qu'il arrive. Ouais mais moi je suis pour PSG, mais là PSG gagne pas, je vais pas aller faire la fête parce que PSG perd. Bon Romano, ta méthode direct cash sexe ? Ouais bon en fait, moi je vais appeler la famille, je vais dire ma femme a ses règles, j'ai trop envie de baiser. D'accord, et tu ne peux pas aller chez ta femme, tu me demandes donc à la famille d'à côté, très bien. Bah ouais ouais ouais, bah attends il faut bien se rendre service entre voisins. T'es dans une période de méthode cash toi. Non mais à un moment donné il faut y aller tu vois. Et quand il faut y aller ? Ah bah faut y aller. Bon allez on y va pour le clash là, c'est parti. Clash de la drague, 10h15, clash de la drague en direct, vous allez pouvoir voter, vous pouvez laisser vos messages. Je mate tout ça, Romano et Cédric aussi ont un oeil dessus, mais ils sont surtout en train de se concentrer ce soir pour mettre en place leur méthode. La méthode de la troisième mi-temps pour Cédric. Bah ouais, c'est la méthode de la troisième mi-temps, on va venir faire ça à la maison tranquille avec les familles. Troisième mi-temps à la maison chez les familles. Et Romano, une méthode un peu plus directe et plus sexe on va dire ? Bah ma femme a ses règles, moi j'ai trop envie de baiser. Voilà. Bah j'ai pas le choix que d'aller chez le voisin et puis bon, parce que j'ai réfléchi, au cas où ils me disent, il me dit le gars t'as qu'à l'enculé, je dirais qu'elle a la chiasse. Ah voilà, elle est malade de partout. Ça c'est la classe. Non mais tiens il faut bien, il faut s'adapter. Elle est malade les règles, c'est pas une maladie mais elle coule de partout. Bah ouais, ça c'est terrible. Bon bah c'est parti pour Cédric, on va voir si c'est la méthode plus sportive ou la méthode plus QDirect qui va gagner ce soir. Bonne chance Cédric, bonne chance Romano. Un appel chacun, ton appel Cédric tout de suite, en direct, c'est parti. Chez qui on va ? Chez Patrick. Allez on va chez Patrick. Ah bah tiens, chez Patrick. Ce serait marrant qu'un jour on tombe sur notre Patrick. Je suis en train de masturber là. Ah, il n'est pas disponible pour l'instant, il est en train de se masturber. Allô ? Allô ? Ouais, mon soeur Patrick. Oui, c'est n'importe qui. C'est Michel au téléphone. Comment vas-tu ? Michel. Bah Michel, je suis un de tes voisins, on ne se connait pas encore là. Je t'appuie justement là parce que j'ai regardé le match de foot là ce soir là. D'ailleurs, il y a eu un but de la Juve. Deuxième but de la Juve. Ah, il y a eu un deuxième but de la Juve. Bah écoute, c'est mon ami qui me le dit. Et puis après le match, ce que je voulais faire, c'était venir fêter la troisième mi-temps avec toi. Ah bah moi je m'envoie au boulot alors, je ne sais pas. Bah bah je vais m'occuper de ta femme alors. Bah si tu veux. Ah bah écoute, ce que je fais, c'est que laisse la porte entreouverte. J'attends la fin du match, je débarque directement, il y a ta femme de se faire un peu belle. Et puis bah j'arrive. Je crois qu'il a raccroché. Ah bah il est parti dira sa femme. Ah voilà, c'est ça. T'as vu le mec, pas de galère. Non mais tu sais, au bout d'un moment, Cédric, de prendre les gens pour des cons. Ouais. Ouais, parce que le mec, moi je suis désolé, mais il a dit si tu veux. Je crois même Cédric, il va venir dans le studio te chercher. Non mais là, le mec, il n'a pas dit si tu veux. Non mais il part au travail, mais il travaille ici, dans les étages. Ah ok, d'accord. Il va te chercher, voilà. Bon, on passe à toi Romano, c'est parti. Allez. C'est parti avec ta méthode directe, la méthode des règles. Chez qui ? Jérôme. C'est Jérôme, on va. Bonne chance Romano. Bien, il faut aux filles qu'ils les ont. Jérôme. Oui. Oui, bonsoir, comment ça va ? Qui c'est ? C'est Jean-Louis à l'appareil. D'ivoire, je t'appelais là, je suis un voisin. Jean-Louis qui là ? Jean-Louis, je suis un voisin là, j'habite pas loin là. Ta femme est là ce soir ? C'est quoi votre bordel là ? Non, non, mais en fait, je t'explique brièvement les choses. Ma femme a ses règles, moi ce soir, j'ai grave envie de faire l'amour, je pensais à ta femme. Je voulais venir la voir. Elle va dire, j'avais pas prévu que tu sois là. Est-ce que je peux passer quand même ? Bruno, là une nouvelle fois, sortir de prison. Allô ? Allô ? Moi ? Jérôme. Oui. Oui. Oui, je viens ou pas ? Je propose que je vienne maintenant, moi. Tu... Je m'amène, oui. T'es qui comme petit rigolo, toi ? Non, mais le mieux, c'est que je vienne, comme ça, on fera connaissance vite fait. On parle deux minutes, et puis après, je m'occupe d'elle. T'es vraiment qu'un petit con ? Oui, mais je peux venir. Tout petit. Je peux être là dans même pas cinq minutes. Ben, vas-y, viens. Ah, je viens. Je discute vite fait avec toi, et puis, bon, si tu veux, je te ferai à l'amour à toi aussi. Moi, je suis ouvert. Ben, vas-y, viens. C'est toi qui a appelé, toi, tout à l'heure. Ouais, ouais, mais j'ai eu un problème de téléphone. Donc, je vais venir, là, et puis, je vais bien m'occuper de vous deux, là, alors. OK ? OK. Eh ben, OK. Ah là. Eh ben, je peux venir. Laisse, celui-là, tu ne connais pas pour un con, là. Ah non, parce que moi, jusqu'au bout, il a dit, je peux venir. Premier tour, je vais en donner un deuxième. Ah, tu es bon. Ouais, il faut, là. Parce que comme tu as foiré ta première fois, Cédric... Faut clarifier un peu ce truc, ça. Merci, merci, M. L'arbitre. Que l'idée de la troisième mi-temps, pourquoi pas ? Ben oui, attends, on va faire ça bien. À la soirée de foot, troisième mi-temps. On va se mettre bien. Deuxième et dernier tour, c'est ton dernier coup de fil. Allez, vas-y, putain, là, il faut que ça marche. On va chez qui ? Romano, il va baiser la beauf. Ah ben, c'est très bien, merci, l'art des choix sur SMS. Voilà, voilà. Allô ? Allô, Marc ? Oui, c'est qui ? Bonsoir, comment vas-tu ? C'est qui ? C'est Michel au téléphone. Je t'appais, là, je suis un de tes voisins. On ne se connaît pas encore, mais justement, on va faire connaissance ce soir. J'aimerais vous présenter, là, parce que... Ben, je viens de te dire, c'est Michel, je voulais me présenter chez toi, justement. Michel, Michel, comment ? Ben, Michel, Michel, on m'appelle. Bon, ben, je pense que même s'il est un appel masqué, il me semble qu'à un moment donné, je vais pouvoir prendre une procédure. Ah oui, bien sûr, ben, écoute... Pour vous identifier, d'accord ? Est-ce que tu veux que je m'identifie à ta porte ? Ben, pas de soucis, je vous attends. Ah ben, écoute, j'attends la fin du match, et puis je voulais venir faire la troisième mi-temps chez toi avec ta femme. Eh ben, on vous attend. Ah ben, très bien, dis-lui de se préparer. Ah ben, plus on est de fous, plus on rit, tu sais. J'espère qu'on va s'amuser. Plus on est de fous, plus en gendarmerie, bien sûr. Ah ! Monsieur l'arbitre est comique ce soir. Avec un conseil. Des appels aussi, d'ailleurs. Il va faire une procédure. Oui, je vais... Michel, je peux lancer une procédure. On va lancer une procédure. Bon, Romano. Allez, allez, allez. Dernier coup de fil. Je te vois sourire avec tes dents en plastique. Non, je m'avance. Enfin, le mec, il m'a quand même dit bien. Jamais s'avancer. Trop. Alors, qui c'est donc ? Alain. C'est Alain qu'on appelle. Alain. Alors. Putain, elle est fort. Oui, allô ? Allô, Alain ? Oui. Oui, bonsoir. Je ne te dérange pas, j'imagine. Non, pas spécialement, non. Ah, pas spécialement. Tu es tout seul ce soir ou avec ta femme ? Ben non, avec Michel, oui. Pourquoi ? Ah, avec Michel, ben très bien. Bon, dis voir, là, je suis un voisin. Je ne suis pas loin de chez toi, là. Je pourrais passer vous voir vite fait ? Non, mais c'est qui qui a pareil ? C'est Jean-Louis à l'appareil. Jean-Louis. Jean-Louis. À copain de ta femme. À copain de ta femme. À copain de ta femme. Quoi ? À copain de Michel. Jean-Louis. Ouais, dis donc, ça résonne dans ton bignot, là. Bon, parce qu'en fait, je t'explique, là, je voulais venir me faire un petit câlin à ta femme vite fait, rapide. Attends une seconde. Ah, j'attends une seconde. Mais je peux venir ? Ouais, tu peux m'en dire un peu plus ? Ouais, ben je peux t'en dire un peu plus. C'est-à-dire qu'en fait, moi, l'histoire, c'est que ce soir, ma femme a ses ragnagnas, ses règles, autrement dit. Et j'avais une envie pressante de faire l'amour. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir Michel, vu que je sais qu'elle n'est pas farouche. Oui, mais qui vous êtes ? Ah, mais moi, je suis Jean-Louis, moi. Ben, le mieux, c'est que je me pointe à la baraque, et puis on verra ça ensemble. Mais qu'est-ce que c'est, cette histoire-là ? Ben, cette histoire-là, qu'est-ce que je vais te faire de l'amour ? À toi et à ta femme ? Parce que je sens que t'en veux aussi, toi, ce soir. Qui c'est que cet anglais, là ? Je peux venir dans cette vidéo, ou pas, là ? Parce que là, je suis vraiment pas loin, moi. Je suis au bout de la rue. Oui, non, mais moi, je veux savoir qui il vient, moi. Ben, moi, je t'ai dit, c'est Jean-Louis. Je peux me décrire. Petit, chauve, à lunettes ? Ça te dit quelque chose ? N'importe quoi. Ah, mais moi, j'arrive, là. J'arrive la bite à la main. Mais qui c'est, cette grignole, là ? J'arrive la bite à la main, là, je suis dans la rue, là. Je suis déjà en train de me masturber, dans la rue. Oui. Ben, j'en garde un peu pour ta femme. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, je viens. On va pas y passer la... On va pas attendre la saglinglin, hein, Michel. Allô ? Alain. Alain. Allô ? Alain. Oui ? Oui ? Je viens, hein. Ben, viens si tu veux. Tu veux être un petit. Je t'en souviens. Toi, t'as un fusil chez toi. Ah, ben, tu vas, là ? Ah, ben, j'espère bien. Ah, ben, sors-le, hein. Fous-moi une bonne cartouche, ça bondouce dans le cul, ça me fera du bien. Ça, je crois que ça va me remettre tes idées en place. Bon, ben, je suis là dans 5 minutes, mon petit Alain. De Porto. Ah, tout de suite. Bon, ben, écoutez. Bon, ben, écoutez. Voilà pour le clash de ce soir. On va passer... Très joli. Très joli. Très joli. Mais qui cinglé ? C'était dans quelle coin, ça ? Ça m'a rappelé ma bourgogne. Ah, en Bourgogne, oui. Ah, j'ai reconnu l'accent. Ah, ouais. Ah, c'est un gros. Non, mais c'est comme ça. L'avantage, t'es chez toi. C'est pile les expressions du coin, quoi. Qu'est-ce que cinglé ? Qu'est-ce que cinglé ? Vous parlez tous comme ça en Bourgogne ? Ah, ouais. On vous salue, amis bourguignons. Ah, ben, beillons la Bourgogne. Le Skyrock. Vous dites pas Skyrock, vous dites Skyrock. Ah, ouais, non, mais j'ai croisé la... Radio Skyrock. J'ai croisé avec le Covid de mon père, là. Il fait... Je t'écoute de temps en temps à la radio Skyrock. Ah, j'ai dit, ben, c'est gentil, continue. Bon, on passe aux déclarations. Allez, c'est parti. Cédric Romano est dans... Eh, ben, vous allez pouvoir voter juste après les déclarations. Attendez quand même que Cédric vous fasse part de ce qu'il a à vous dire ce soir. Bah, oui. C'est parti. Bon, la Team Le Belge, ce soir, j'ai besoin de vous tous et vous toutes. Sur le premier appel, moi, j'appelais Patrick. Il m'a juste dit un petit vient. Après, il a raccroché. Et le deuxième, Marc, il n'y avait pas de souci. Le mec, il m'a dit, viens, viens, viens. Je me dis que je voulais m'occuper de sa femme. Donc, pour ça, n'hésitez pas à voter Cédric. C-E-D-R-I-C. Ce soir, je compte sur vous tous et vous toutes. Mobilisation de la Team Le Belge. Je vous aime très, très fort. Merci. Voilà pour la déclaration de Cédric. Merci, Cédric. De rien, de rien. De rien, de rien. Et on va passer maintenant à la déclaration de Romano, qui a quelque chose à vous dire et qui voudrait également vous faire une petite chorégraphie pour vous exciter ce soir. C'est bien ce que j'ai compris, Romano. Ah oui, putain, moi, ça m'épuise de faire ça à chaque fois. Alors, attention. Mais c'est pour vous, mes amours. Oui, regardez bien vos radios ce soir. C'est parti. Balance les salles. Con lo terrorismo. Voter Romano. Hop là, là, je bouge la tête. Au début, ça dit, votez Romano. Oui, c'est ça. Votez Romano. Bon, ce soir, mes amours, faut voter Romano. Moi, dès le premier coup de fil. Attendez, je danse un peu. Vas-y, danse, 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 danse. Oui, ce soir, mes amours, faut voter Romano. Moi, dès le premier tour, un serrage, en règle, tranquille. Le mec m'a dit, viens, je m'occupe de l'homme, de la femme. Et là, je suis tombé sur Alain. Qu'est-ce que c'est que c'est anglais ? Qu'est-ce que c'est anglais, là ? Eh bien, Alain m'attend. Il sort le fusil. J'espère me prendre une cartouche de 12 et m'occuper de sa femme, Michel. Eh bien, pour tout ça, votez Romano, Romano, Robano, Robano et Romano. Avec deux R au début. Eh, Romano. Merci, mes amours, je compte sur vous. Team Romano, derrière. Eh bien, top vote. C'est parti pour les votes du Clash 5 minutes. Il est 22h26. Allez. Plus 5, ça fait 22h31. Vous allez donc jusqu'à 22h31 pour voter. Sly guy. On fait juste les résultats du Clash. Les résultats du Clash de la drague de ce soir. Qui a gagné le Clash de la drague ? Karim, viens de me les envoyer. Il va d'ailleurs vous les donner en direct, les résultats. D'après vous, qui a gagné ? Cédric, je te sens un peu comme au début de l'émission. Comment tu avais dit, Romano ? Comme un pouding dans Chamallow ? Non, loukoum. Loukoum, voilà. Loukoum, ça va pas, toi. T'es baisé, toi, un loukoum. Je vais te mettre un loukoum dans la gueule. Tu vas voir. Un loukoum dans la gueule, c'est trop, Cédric. Ouais, justement. Et pas content, Karim. Pourquoi tu dis parles bien ? Je sais pas. Tu parles de loukoum, ma gueule. Je sais pas. Parle bien des loukoum, man. Et quel rapport ? C'est pas un mot. T'inquiète, il est un peu nounou. On critique pas les loukoum, Karim. Il a des potes loukoum et ça. Et on critique pas les loukoum. Ok. Bon, Karim, tu peux nous annoncer qui a gagné. On rappelle quand même les méthodes de ce soir. Romano, la méthode ma femme a ses règles. C'est ça, donc j'aimerais venir me soulager chez vous. J'en peux plus. J'en peux plus, là. Et voilà, c'est la méthode de la troisième mi-temps. Troisième mi-temps. Ouais. Qui a gagné le clash de la drague ? Ça a voté, ça a voté en masse, ma gueule. Ça a voté en masse, ma gueule. Qui a voté du bon côté, surtout ? Il y en a un qui a bien tapé l'autre, je vais dire. Il y en a un qui a bien tapé l'autre. Il s'est fait taper le huck un petit peu. Mais je crois qu'il aime ça. Du pam-pam ? Je crois qu'il aime ça, il a l'habitude. Tu parles de qui ? C'est moi qui est gagnant ? C'est moi qui est gagnant, oui. Ah, ben c'est Romano. Oh, oui ! C'est Romano. Ah, putain. Est-ce que tu peux nous donner les pourcentages ? Ouais. Tu les veux, Cédric ? Pourquoi t'as regardé les messages qui défilaient, Cédric ? Ouais. Ouais. Alors ? 80 à 20. Oh, putain. Oh, là ! Ah, ouais ? 80 à 20. Ça, 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 ça crée des culottes. Ça, c'est gros, quand même, hein ? Ah, ouais, ça, c'est gros. C'est gros, Marie qui a rajouté une couche. Non, mais c'est vrai. Non, mais franchement, là, putain, franchement, ce mois de mars... Ce mois de mars, c'était Marbien, c'est ça ? Bah, mieux que février. Ouais. En février, il passait son temps à se faire démonter à cette époque, Romano. Ah, putain. Il y a pile un mois, tu le démontais à chaque collage. Ah, bah, j'aimerais bien... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, quoi, tu m'as jamais démonté à 80 à 20. J'aimerais bien que le mois de février revienne, quoi, putain. Bah, non, bah, on est en mars. Ah, bah, cher. Non, mais toi, t'es con, toi. Il viendra l'année prochaine. Il faut que ça revienne. Inch'Allah. Ah, je pensais que ça aurait été plus serré, moi. 80 à 20. Non, c'est quand même qu'il prend la photo. Marie, plus serré, il n'a rien fait. Merci pour les votes. Romano, tu es avec... Qu'est-ce qu'il t'arrive, mec ? Il prend la cupe. Pourquoi il met un casque ? Votter Romano. Ah, Votter Romano. Bon, bah, merci, mes amours. Votter Romano, Votter Romano. Monsieur l'arbitre, tranquille. Non, mais c'est la chanson, vas-y. Remets le début de la chanson, la meuf, elle le dit. Ouais, bien sûr. Écoute, elle le dit. Votter Romano. C'est pas pour chiller, lui. En tout cas, mes amours, merci à vous tous. Merci, la team Romano. Victoire magnifique ce soir. Un mois de mars qui déchire. Eh bien, vendredi, on peut faire encore mieux. R-O-M-A-N-O. Ouais, 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 Romano, Romano. Ça va, allez. Allez, Cédric, viens, je viens de frotter. Faut t'en remettre, vous, ça va, hein ? En parlant de Harlem Shake, t'as pas vu l'équipe des Verts ? Ils ont fait un super Harlem Shake, les Verts. Non, mais il est marrant, en plus, dans le vestiaire et tout. Ah, j'ai pas vu, moi. Il se frotte, il y a un ruffier, il se frotte la cuisse par une grenouille. Alors, Romano, fait la pause et vous le retrouverez bientôt avec son beau sourire. Parce que là, il sourit, mais comme jamais. Non, bah, attention. Sur le diful.skyrock.com. Eh, bah. Oui, prochain clash, vendredi. Vendredi, Cédric, ça te laisse deux jours pour te remettre, là. Ouais, bah, monsieur l'arbitre serait bien, si c'est un peu plus neutre. Par contre, vendredi soir. Bah, moi, j'ai fait, moi, j'arbitre, hein. Votez, votez Romano, tranquille, quoi. Mais c'est la chanson. Il n'y a pas de te craquer. Écoute, le début. Vas-y, mets le début. Là, là, mais ça va aller, ouais. Écoute. Votre Romano ! Bien sûr. Elle le dit, là, ça ne va pas, bien sûr. Je suis où, là ? Dans une minute, t'auras ta pub. Ah, bah, putain, génial. Walla, 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 walla ! Sous-titrage ST' 501